Salut tout le monde, ça fait un petit bout qu'on s'est jasé comme ça par le biais de la vidéo, la magie de la vidéo. Alors, à presque un an de ma première année de mandat, j'avais le goût de vous jaser un petit peu live comme ça, parce qu'on se parle souvent, mais par le biais de Facebook, les courriels, les appels téléphoniques, les rencontres dans le comté. Vous savez, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais ma principale promesse, c'était de vous représenter avec passion, avec intégrité, et je pense qu'on peut dire à ce jour, et je n'ai pas l'intention d'arrêter, mission accomplie. Ça n'aura pas été une année facile avec les conservateurs au pouvoir de façon majoritaire, mais je pense qu'on a su tenir notre bout, surtout compte tenu de l'adversité dans laquelle on a dû composer au NPD, avec le décès de notre ami Jack, qui est encore très, très, très vivant à notre mémoire, la course au leadership, une belle course au leadership. Et d'ailleurs, je salue tous ceux qui se sont présentés, qui ont eu le courage de se présenter, le goût de servir le parti et le pays. Comme vous le savez sans doute, le 24 mars, le NPD a élu Thomas Mulcair, et puis Thomas Mulcair du Québec, notre lieutenant, le lieutenant Jack au Québec. Thomas qui est d'attaque et qui se retrousse déjà les manches en voulant continuer l'œuvre inachevée de Jack Layton, et on se promet tous de travailler très fort avec lui. Alors je pense que c'est une belle victoire, c'est une belle victoire pour le NPD. C'est une belle victoire, c'est signe de choses très positives à venir aussi. Thomas connaît tellement bien le Québec, saura bien continuer tout ce que Jack avait commencé depuis son arrivée en 2003 au parti. Ceci étant dit, on a déjà beaucoup de pain sur la planche, on en a déjà eu beaucoup avec l'agenda très justice, très, excusez l'expression anglaise, mais law and order du gouvernement conservateur, la fin du registre. Le Québec se retrouve en cours pour empêcher le gouvernement fédéral d'abolir les données du registre. Et je peux vous dire que je travaille très fort ce dossier à titre de critique adjointe, de porte-parole adjointe à la justice. Et c'est un dossier que je pilote comme plusieurs autres, y compris la condition féminine. Mais ce qui a surtout attiré l'attention, fin mars, c'était évidemment le budget dans notre région à nous, la grande région de la capitale nationale. Ce n'est pas évident. On sait que le gouvernement annonce de multiples coupures. On parle de milliers de postes, près de 20 000 postes qui pourraient être coupés. La façon que c'est fait, permettez-moi l'expression, mais c'est fait de façon sauvage. En droit du travail, c'est absolument pas la façon qu'on suggérait aux entreprises de procéder. De laisser tant de gens dans l'incertitude, l'inquiétude, recevoir des espèces de lettres à petites gouttes ici et là, mais sans dire exactement si le poste de la personne est coupé ou si c'est quelqu'un dans le service et ainsi de suite. Alors, ça encourage un petit peu toute cette insécurité typique des conservateurs. Mais il y a une constante qui commence à se soulever, à se faire voir. C'est que les programmes dans lesquels les conservateurs ne croient absolument pas, que ce soit en matière d'environnement, que ce soit en matière de programmes sociaux, on sent que c'est dans ces services-là. On a parlé des inspecteurs, aux aliments. Imaginez nos aliments qu'on consomme à tous les jours, moins inspectés, moins d'inspecteurs. Ça me rappelle malheureusement des cas que j'ai eus à traiter à la radio à l'époque du gouvernement conservateur en Ontario de Mike Harris. Pas surprenant. Quand on regarde la première rangée de ministre du premier ministre Harper, il y en a une méchante gang qui était de l'ancien gouvernement Harris en Ontario. Ceci étant dit, c'est plein de dossiers comme ça sur lesquels on devra nous être extrêmement vigoureux comme opposition pour s'opposer ou à tout le moins dénoncer. C'est un gouvernement aussi qu'on commence à sentir qui, je ne dirais pas s'épuise, mais parce qu'il est là depuis déjà 2006, commence à avoir un peu d'arrogance. Et quand on est arrogant en politique, on commet certaines erreurs et parfois des erreurs qui viennent nous hanter. On pense au F-35, par exemple, l'achat d'avions militaires, où on apprend, après ça te fait dire, pendant des mois et des mois, qu'ils ne pouvaient rien faire parce que c'était des contrats signés, là ils n'ont plus de contrats. Enfin bref, l'histoire n'est pas claire là-dedans. Il y a tellement, tellement de dossiers qu'on aura à traiter, on n'aura pas le temps de s'ennuyer. Entre-temps, je continue avec mon équipe à être extrêmement présente dans le comté, tout en étant très active et très dynamique au Parlement. Ça ne veut pas dire qu'on vous lâche ici dans le comté. Au contraire, on multiplie les présences aux différentes activités et puis ça ne changera pas dans l'année qui vient. Je maintiens la même promesse. C'est une promesse pour quatre ans, alors inquiétez-vous pas, vous allez me revoir souvent. Et longuement, peut-être qu'on aura plus la chance de jaser en personne. Gênez-vous jamais quand on fait des activités ou quand on est présent de venir me voir. Ça me fait toujours plaisir de jaser avec vous autres. Alors ça vous donne un petit aperçu de ce qui s'en vient et puis on se reparle bientôt. Salut!